Alors l'habitant a également la possibilité d'engager des actions, donc il dispose d'un certain nombre de cartes, par exemple ici consommer local, pêcher, donc l'activité de loisirs, collecter l'eau de pluie, donc pour ses jardins, ou avoir une activité de promenade écologique. Donc chaque carte indique ses modalités de mise en jeu et ses effets. Il peut également installer sur ses terrains un certain nombre d'équipements, par exemple il peut installer un puits pour aller chercher de l'eau dans la nappe superficielle, donc c'est l'équivalent d'un forage superficiel utilisé par exemple par les agriculteurs ou les aménageurs. Et il peut également installer soit ses rectangles bleus qui représentent en fait une piscine, soit ses rectangles marrons qui représentent une citerne d'eau, donc qui permet de collecter l'eau de pluie. Donc ici vous avez pour la piscine les besoins en eau, que ce soit en été ou en automne, et pour la citerne de récupération d'eau de pluie, sa capacité de collecte, et bien sûr cette eau va ensuite servir à l'activité jardin. Donc c'est une manière par exemple pour l'habitant de moins solliciter l'eau du canal, moins solliciter l'eau de la nappe en récoltant l'eau de pluie.